un sujet malheureux qui n'aurait pas dû exister. Mais là, maintenant, c'est devenu un débat national qui est le viol à cause d'un certain incident horrible qui a eu lieu à New Delhi. Le pays tout entier parle de viol. Donc... Ceci doit être compris. Que bien qu'il puisse y avoir un... stimulus sexuel dans le viol. Il ne s'agit pas seulement de sexualité. Il s'agit du pouvoir de posséder. Ce désir de posséder vient de plusieurs choses. Une erreur fondamentale que les sociétés ont commise est que, quelque part, dans la tête des jeunes, les jeunes hommes dans le monde, nous avons inculqué l'idée qu'une femme est un... un objet, une chose qu'on peut posséder. Soit le père de quelqu'un peut vous donner, s'il refuse, vous pouvez l'apprendre. C'est encore présent, n'est-ce pas ? En arrière-plan. Quelque part, très en profondeur dans la structure psychologique, il y a l'idée que... une femme est un bien. un bien, c'est... si quelque chose n'a pas un mental qui lui est propre, c'est un bien. Donc... ceci, probablement, dans certains endroits consciemment inculqués, dans beaucoup d'autres endroits inconsciemment inculqués, mais c'est profondément ancré dans la tête des gens. Sans se débarrasser de ça, juste une loi de plus, pendre le violeur, castrer le violeur, ça ne va pas vraiment produire des résultats. Et d'où cela vient-il ? Ils ont fait une chose vraiment merveilleuse, dans l'ancienne... Barat ou Inde. la loi Inde proclamait qu'un homme ne peut pas aller au ciel sans sa femme. Vous devez comprendre l'importance de ceci. Je veux que vous compreniez l'importance de ceci. Il y a quelques milliers d'années, de bien des façons aujourd'hui, le jeu est devenu équitable pour l'homme et la femme. pas du fait d'une grande évolution sociale, mais grâce à la technologie. Le développement technologique qui a rendu une femme capable de participer à de nombreuses activités mondiales, s'il n'y avait pas de technologie, si c'était une question de force physique qui vous amenait d'un endroit à un autre, alors définitivement, une femme serait encore très confinée à la maison. Non pas qu'elle ne devrait pas être à la maison. Je dis qu'être à la maison est une chose. Être confiné à la maison est une chose. Être à la maison est agréable. Être confiné à la maison est une autre chose. Donc... Oui, définitivement, lorsque quelqu'un commet un acte violent, il doit être puni. Mais il n'en reste pas moins que si vous voulez une société meilleure, pas juste de meilleure loi. Une loi ou une sanction n'est appropriée qu'après que les choses aient mal tourné. Pendre quelqu'un, faire quelque chose d'autre n'apportera tout de même pas de solution à la vie de quelqu'un. Si nous voulons faire en sorte que les choses ne tournent pas mal, il n'y a peut-être pas de solution absolue. Mais... à coup sûr, il existe quelque chose comme réduire le pourcentage ou augmenter le pourcentage. Quand vous avez affaire au monde en général, il est seulement question de réduire le pourcentage. Peut-être qu'une société idéale n'existera jamais ou aucune de ces choses n'arrivera. Mais en dirigeant nos efforts vers cette possibilité, la chose la plus importante, c'est... nous devons comprendre. Là, maintenant, le chant que nous chantions est exactement à propos de ça. Dans la plupart des têtes, c'est encore le cas, une femme veut dire des parties de corps, une accumulation de parties du corps. Oui ? Une poitrine, un nombril, une courbe, de longs cheveux, quelque chose. Voilà pourquoi beaucoup d'entre vous ont les cheveux courts ces jours-ci. Une partie, vous vous en êtes débarrassé. C'est toujours une somme de parties du corps. Pourquoi une femme est-elle une somme de parties du corps, pour quelqu'un qui n'est pas une femme ? C'est... que essentiellement cela vient de... Ce n'est pas seulement chez l'homme, chez la femme aussi, mais elle... ne conclut pas, elle n'en tire pas les mêmes conclusions que l'homme, mais elle est aussi liée par les mêmes limites. Dès l'instant où les limites de votre physicalité deviennent les limites ultimes de la vie, vous ne faites pas l'expérience de votre respiration. Vous ne faites l'expérience d'aucune transaction qui a lieu pour vous maintenir en vie. Ceci, vous croyez que c'est la limite ultime. Si ceci est la limite ultime, si je regarde ceci, ceux qui ont exactement la même apparence que moi, ce sont des ennemis dont on aimerait se débarrasser. Ceux qui ont une autre apparence, ceux qui semblent avoir d'autres sortes de parties du corps, sont quelque chose que vous voulez posséder. donc essentiellement, la racine du problème est un investissement trop important dans la physicalité de la vie. si les sociétés ou les êtres humains faisaient l'expérience de leur vie un peu au-delà de leurs limites physiques, ces choses diminueraient simplement juste comme ça. Peut-être pas éliminées, mais elles seraient drastiquement et considérablement réduites, au point où quelques agresseurs, il serait possible de les gérer avec des sanctions. Vous ne pouvez pas gérer une grande majorité de la population avec des sanctions. supposez que 10, 15, 20% des gens commettent des crimes dans une société, vous ne pouvez pas punir 20% de la population. Si c'est 1%, vous pouvez les punir, vous pouvez gérer avec des sanctions. Si c'est 20%, vous ne pouvez pas gérer avec des sanctions, ça n'aidera pas. Vous voulez pendre 20% de la population ? Ce sera pire que le viol, et ça n'aidera pas. Donc les sanctions, les gens pensent que c'est dissuasif, jusqu'à un certain point peut-être. Pour la plupart des gens, ça ne l'est pas, ils vont juste essayer de le faire plus prudemment. Oui, ils vont essayer de prendre davantage de précautions. Peut-être, parce qu'ils doivent prendre plus de précautions, ça diminue peut-être un peu. Mais tout de même, ce qui a lieu dans le mental de quelqu'un, et comment ça se traduit dans la vie, est la prochaine étape. mais ça a lieu dans votre mental veut dire que, quand l'occasion se présente, ça va avoir lieu dans la réalité. Là maintenant, il semble qu'il y ait plus de 500 jeux vidéo sur le viol. Très populaire. Les jeux vidéo sont comme ça. Ce jeu vidéo très célèbre est comme ça. une mère et ses deux filles sont dans une gare. Et le jeu vidéo consiste à voir comment violer la mère. Si vous réussissez, vous gagnerez une des filles. C'est un jeu vidéo vendu dans le commerce, acheté par des millions de personnes. En secret, les gens jouent à ces jeux chez eux, ou au travail, ou où que ce soit sur leur ordinateur. Nous cultivons un monde malade. Et on s'attend à ce que ça n'arrive pas à la gare. Ça arrivera. Cette fois, c'est arrivé dans un bus. Et cette fois, c'est arrivé dans la capitale. Donc ça fait les gros titres. Le pays tout entier et les médias sont là-dessus. Très bien. Ceux-ci avaient besoin qu'on y prête attention. Mais si c'était arrivé ailleurs, dans une localité, un village, quelconque, dans une petite ville, ce serait juste une statistique de plus. Ou ça ne devient même pas une statistique parce que personne ne signale ces choses. ainsi, aussi, que ce soit très important ! Mais nous,